Les amis, je suis tombé sur la vidéo de cet Ivoirien. Vous savez, je ne sais pas si vous appelez ça, clash. Les discussions, je ne sais pas comment vous appelez ça, entre Ivoirien et Camerounais, ça ne va jamais finir. Écoutez comment un Ivoirien se moque d'un autre n'attendu à l'air. Donc, il se mêle de nos problèmes. Mais quand tu veux parler de leurs affaires, ça devient que les Camerounais sont méchants, les Camerounais sont des hypocrites. Écoutez bien l'Ivoirien, écoutez ce qu'il dit de notre frère. Mais ça m'a aussi fait rire entre temps. Écoutez un peu. L'Afrique a un incroyable talent. Vous vous rappelez que quand les joueurs Camerounais sont arrivés pour la Coupe d'Afrique ici en Bois d'Ivoire, je me suis déplacé pour aller à Yamsoukro parler, les accueillis. Quand j'étais arrivé à la report et que les joueurs étaient en train de rentrer dans leur quart, j'ai vu un jeune joueur. Je me suis dit, ah, ça c'est le plus jeune joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, le petit, il était jeune, il était frais. Il est où ? Il dit, ah, vraiment les Camerounais ont rajeuni leur équipe. Regardez cette vidéo-là. C'est lui, hein. Quel âge ? À ma grande surprise, on me dit que non, le plus jeune joueur, c'est pas lui, hein. Que lui, il est là, 21 ans. Lui que vous voyez là, lui, il est là, 21 ans. Que le plus jeune joueur de l'équipe de Cameroun, là, il s'appelle Vofrid Douala. C'est lui qui est là, lui qui est là. Et puis c'est le plus grave danser en plus. Il y a des joueurs de 17 ans, il y a les pas qui fais, les pas musclés comme ça. Regardez-moi ça. Il ne voit rien. Vous comprenez comment vous le faites, nous, Shiba, non ? Comment vous faites pareil, là ? Vous allez dire que vous, les Camerounais n'aiment pas la Côte d'Ivoire, les Camerounais font mon pied, les Camerounais... Regardez bien ce que vous faites en fait, regardez bien ! Donc, c'est-à-dire que les Camerounais, là, vous allez toujours vouloir faire le faux, la fraude partout, quoi. Ah bon ? Vous ne pouvez pas faire des choses honnêtes un jour. Ah, vous faites des choses honnêtes chez vous ? Même d'en faire des petits ballons, venir jouer avec nous, pour célébrer l'Afrique encore, vous venez vous frauder. Et puis moi, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Quand vous partez prendre un joint, qui, 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 je ne sais pas... Quand vous, quand Samuel le Totois, même quand tu regardais ce joint-là, et puis tu le disais, n'aie pas peur, là. Quand tu vois son visage, il reste même à quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui a fêté beaucoup d'anniversaires, beaucoup de gens vieux comme ça, si tant le prendre pour le mettre dans l'équipe nationale, vous ne le faites aucun contrôle. Il a joué le championnat, il dit que c'est maintenant, vous allez le suspendre. En tout cas, j'espère que la CAF va frapper fort. J'espère que la CAF va frapper fort, parce qu'il faut arrêter de se foutre déjà. Souvent même, on voit dans des équipes de jeunes, les gens ont dit que moins de 15 ans, tu vois, les moulets, ils têtent quoi, les visages, les bonnes, il n'y a même pas bien dessus, c'est autrement, qu'est-ce que les visages ? Beaucoup de poids croient sur les moulets. J'espère qu'ils vont aller jouer, les enfants, ils sont frêles, frêles, quoi. Et puis ils prennent la coupe, ils sautent eux aussi. Les Congolais, on fait ça un temps ici. Vous nous faites honte, franchement, regardez chez les Européens, les enfants, on les donne l'air, ils grandissent bien, la croissance est bonne. Mais ici, l'enfant, il a deux ans, vous voulez lui donner barouin pour manger ? À quel moment l'enfant va grandir ? Il est pour quoi, mais tu vois, son âge a dépassé. Et on est dedans, jusqu'à quand les Blancs vont se moquer de nous. Voici cette histoire-là, ça ne fait pas, ça fait honte. Tous les joueurs africains sont pointés du doigt. Franchement, arrêtez moi, c'est déjà des choses, les Camerouns. Vous êtes dans le faux partout. Merde, en fait de jouer, alors vous êtes dans le faux. Le gars, il a changé d'identité. C'est comme Jack Bowen, c'est comme le gars, vous voyez, les gens qui sont des prisons et puis qui veulent oublier l'ancienne vie. Ils effacent tout d'ancienne vie, on leur donne un nouvel cas d'identité et puis recommandent ça. C'est ça, lui, il a fait. C'est-à-dire, avant, il s'appelait Barthéli. Il dit que non, il ne s'appelle plus Barthéli. Il a supprimé tout, il s'appelle Barthéli. Depuis décembre 2023, il a créé une nouvelle nationalité. Il dit, il ne doit pas à quel âge qu'elle a joué avec quel âge ? Il s'appelle, toi là, Wilfried, il a changé nos carrément. Ça, c'est quelle histoire ça là ? Mais il oublie que les traces demeurent, les blancs sont allés chercher jusqu'à... Ils l'ont attrapé. Vous voyez la honte maintenant. C'est quelle histoire ça ? La camp, j'espère que vous allez sévier. Parce qu'on ne peut pas continuer de se foutre des gens comme ça, de tricher comme ça. Vous allez tricher malgré ça, vous êtes rentré. Vous êtes rentré. On est rentré. On est rentré. Vous êtes passé. Vous avez fait comment pour avoir la canne là ? Quand on va parler, vous allez commencer à menacer les gens. Que vous intéressez-vous de ce qui se passe au Cameroun. Ou il n'y a pas ci, il n'y a pas ci au Cameroun. Ou vous venez vous mêler des problèmes des Ivoiriens. Concentrez-vous. C'est un Ivoirien là. C'est un Ivoirien. Demain là, quand vous aussi parlez de vos histoires, ce qui se passe chez vous. Vous serez les premiers à vous plaindre que non. Les Cameroun viennent chercher quoi, 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 d'Ivoire, pas ça. Je vous ai à l'oeil. Attendez. Votre tour, c'est bientôt. Je vous ai dit depuis, vous avez fait comment ? Une équipe qui était éliminée. A fait comment pour remporter la canne ? Répondez-moi d'abord les Ivoiriens là. Vous comprenez dans la compréhension ? Pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manger, à 100 mètres de l'hôtel Manger. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.